Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuizyFM, le 106.9 pour un temps de parole Avec encore le feuilleton des vacances, à savoir Sada Hier on a reçu Anchia Bamana, pardon Madame le maire de la ville de Sada Et là on reçoit Saïd Miro qui est le patron de l'opposition à gauche La vraie opposition pour reprendre les termes de Anchia Bamana Saïd Miro, bonjour Bonjour Patrick, bonjour les deux personnes qui sont devant moi Bonjour Sadois, bonjour aux téléspectateurs, à tous les auditeurs de QuizyFM dans maillot entier Et bien écoutez, avec ça, si tout le monde n'est pas salué, je mange un rat Saïd, on va revenir, redevenir sérieux Il y a un gros pataquès qui se passe actuellement à Sada Hier on a reçu Anchia Bamana Qui est responsable de ce qui se passe là-bas ? Est-ce que l'opposition n'a pas sa part de responsabilité ? Écoutez Patrick, le problème qu'il y a, ce qui se passe à Sada aujourd'hui Est le résultat d'une année et demie de cacophonie à l'Amérique Je ne pense pas que nous l'opposition soyons responsables de ce qui se passe Aujourd'hui, quand on fait la répartition réelle des sièges au conseil municipal à Sada On voit qu'il y a 25 républicains 4 conseils municipaux de RDCM Et 4 représentants de l'UNFSS, l'Union des Nouvelles Forces de la Commune de Sada Donc je ne pense pas que 4 personnes puissent déroger ou puissent déranger 25 personnes Qui aujourd'hui réellement, l'opposition, la majorité réelle dans la Commune de Sada Devraient se composer de 29 personnes Donc parce que les 4 représentants du RDCM se sont ralliés à Madame le maire Donc je ne vois pas comment un huitième d'une population peut déranger à ce point-là Donc je ne pense pas que le problème vient de nous Comment est l'ambiance aujourd'hui à Sada, Miro ? On nous expliquait hier qu'il y a une grosse division qui est en train de se faire au niveau des habitants eux-mêmes Quand on marche dans la rue, quand on se croise, il y a deux camps, les pours et les anti en Chiabamana La vie devient compliquée à cause de la politique à Sada ou c'est exagéré ? Je pense que c'est un peu exagéré mais il y a une part de vérité aussi dedans C'est qu'aujourd'hui les Sadois ont élu les gens pour que Sada avance Ils n'ont pas mis à la tête de Sada un groupe, 33 personnes Parce que je ne veux pas m'exclure des conseils municipaux Je ne veux pas m'exclure de ce qui se passe à la mairie Ils ne nous ont pas élus pour qu'il y ait ces problèmes-là actuellement Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on se pose les réelles questions D'où est-ce qu'on vient pour en arriver là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Les 25 personnes qui étaient élues par l'UMP Actuellement républicains se soient divisées Qu'est-ce qui s'est passé pour que Mme le maire au début Elle se disait avoir sur les 25 élus des républicains A voir avec elle, d'accord ? Elle se disait avoir avec elle 16 personnes Aujourd'hui, si on fait les calculs comme je vous l'ai dit Nous, l'UNFCS, nous sommes 4 Et hier, le dimanche passé Tous les sujets que Mme le maire mettait à notre disposition pour les délibérer Ont été rejetés à 19 voix Donc si on fait 4 19 moins 4, il y en a 15 Donc ça veut dire qu'il y a 15 personnes sur les 25 Qui ont quitté la majorité de Mme Bamana Donc est-ce que c'est notre faute ? Est-ce que c'est la faute de cette majorité-là ? Ou est-ce que c'est la faute à une minorité amenée par une tierce personne Qui est peut-être le mauvais capitaine d'un bateau qui part à la dérive ? Il faut se dire les choses Qu'est-ce que c'est qui ? En Chia Bamana ? Ben oui Quand on est à la barre, on est le capitaine Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'elle parte, qu'elle reste, qu'elle met de l'eau dans 120 Est-ce que vous, vous êtes toute partie de ces gens qui disent qu'il faut qu'elle démissionne ? Je ne lui ai jamais demandé de démissionner La preuve, elle a dit hier qu'elle était passée chez moi Je l'ai reçue Mais contrairement à ce qu'elle a dit que je lui ai dit qu'il fallait à tout prix qu'elle démissionne J'ai continué à lui dire ce que je lui ai dit dès le début Parce que je veux faire une petite historique de ce qui s'est passé Rapidement Voilà Le jour où on élisait le maire Il y a eu, on était 33, sur 33 conseils municipaux Elle a eu 25 voix pour être désignée maire de Sada Donc pas de soucis Quand elle nous a demandé de voter pour ses adjoints Il y a eu 25 voix Toujours là, il n'y a pas de soucis Sauf que, en partant de là Elle a appelé les 10 pestiférés Parce que, je vais utiliser le mot Parce qu'elle les appelle comme ça Les 10 pestiférés Pour les remercier Et leur dire que, bon, maintenant qu'elle a été élue Elle n'avait pas besoin d'eux Et qu'elle allait travailler sans eux Donc, un mois après, nous avions conseil municipal pour la délégation de signature Ces 10 personnes se sont jointes aux 8 opposants qui étaient de l'UNFCS Pour que la délégation de signature lui soit refusée par 18 voix Contre 15 Donc, on commençait les problèmes Ils sont allés se réunir On trouvait un consensus qu'elle allait donner Les postes des délégués de syndicats Aux autres avec lesquels elle ne voulait pas travailler Et puis, aujourd'hui, le problème ressurgit Donc, moi, je pense qu'il faudrait que nous nous posions tous la bonne question Moi, Mme la mère, quand elle est venue chez moi Le témoin qui était avec elle, c'est son 3e mois de juin M. Madi Yamada La due mère chargée des finances à Sada Mon cousin, d'ailleurs Parce que je l'ai reçue Parce qu'elle était venue avec mon cousin Je ne suis pas aussi idiot Au point de déroger aux règles Et aux us et coutumes des Mahorais C'est-à-dire, quand on reçoit quelqu'un chez nous La plupart du temps, cette personne-là part avec le sourire Donc, moi, j'ai dit à Mme le maire ce que je lui ai toujours dit Je lui ai toujours proposé De mener le dialogue avec ses camarades des Républicains Parce que, moi, je n'ai pas été élu avec elle Moi, les Sadois ont fait le choix Que moi et mon parti ne devions pas mener les rênes à Sada Comment les Sadois arrivent à comprendre ce qui se passe réellement en termes de politique ? Je vais prendre votre exemple, Saïd Miro Vous êtes un ancien de l'UMP Comment on peut basculer ? Et quelqu'un qui a fait pas mal de choses au sein de l'UMP Vous avez revendiqué pas mal de choses Comment est-ce qu'on peut arriver quand on est Sadois Habitant et votant à Sada Un gars qui passe de la droite, comme l'UMP Pour arriver à gauche Et qui, le lendemain, se bat contre son ancien parti Quelle crédibilité on peut avoir après au sein de la commune ? Je vous coupe tout de suite Parce que ce n'est pas parce que... Vous avez été un ancien UMP Je n'ai jamais été de l'UMP Je n'ai jamais été de l'UMP Ma mère était du RPR D'accord ? Ma mère était du RPR La seule fois où j'ai pris position pour l'UMP C'était quand il fallait que M. Camardine soit député de Mayotte Parce que j'en avais marre que Mayotte soit représenté par une personne qui ne comprend même pas les intérêts des maoris C'est-à-dire l'ancien député Henri-Jean Baptiste Et ça ce n'était pas prendre position pour un parti politique C'était prendre position pour une cause maoraise Parce qu'il fallait que ce soit un maorais qui nous représente Qui comprenne nos us et coutumes Parce que s'il fallait que la départementalisation maoraise Qui était le combat de nos ancêtres Soit réellement... Prenne réellement les us et coutumes de maorais Il fallait que ce soit un maorais qui l'amène Je n'ai jamais été de l'UMP Ma mère était du RPR Moi, depuis que j'ai commencé à faire de la politique Je suis une personne de gauche Je n'ai jamais été de l'UMP Ce n'est pas parce que Hitler a mené l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale Que tous les Allemands sont des nazis Il ne faut pas faire des raccourcis rapides Mon cher Patrick En tout cas, vous avez bien répondu La question méritait d'être posée Parce que dans votre ville, dans votre commune Beaucoup de gens se posent cette question Et ça, vous le savez aussi Non, non, non Essayez de comprendre ce qui se passe Non, les gens qui me connaissent réellement Ne me calquent pas avec l'UMP Les gens qui me connaissent réellement Savent quelles sont les valeurs que j'ai défendu Donc la vraie qui ne sont pas très très nombreux non plus apparemment Je ne sais pas Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Maïde Matin Une question à vous poser Tout à l'heure, vous nous expliquez qu'il y avait 19 personnes Qui avaient voté contre lors du dernier conseil municipal Conseil municipal de la plus haute importance Parce qu'il fallait adopter le contrat de ville 90 contrats aidés Plus d'autres projets d'ordre d'intérêt général d'importance Vous avez voté contre Est-ce que c'était parce que c'était des mauvais projets Des mauvais rapports, des mauvaises délibérations à prendre Ou il y avait une vision politique derrière de blocage ? Je n'ai jamais eu Et mon parti n'a jamais eu de vision politique de blocage De Sada Nous, j'ai toujours lutté pour qu'il y ait à la mairie de Sada Un climat de travail pour que Sada avance Qu'il y ait un climat où on puisse partager ses idées Aujourd'hui, vous me posez la question à moi Mais il faudrait aussi poser la question aux différents adjoints Qui siègent ou qui président les commissions Qui devraient aider Sada à se développer Est-ce que ces gens-là, on leur demande leur avis ? Madame le maire nous parle ici d'un projet de MJC Elle nous parle du plan de la ville de Sada pour les années à venir Mais je suis désolé Vous n'allez pas nous amener un bouquin auquel nous n'avons pas participé Vous demandez à l'adjoint chargé de l'aménagement Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans Vous demandez à l'adjoint chargé du foncier Qui est le premier adjoint de la commune de Sada Qui est chargé du foncier Il ne connaissait même pas l'ordre du jour Du code de la réunion de majorité à laquelle il allait assister Vous demandez à l'adjoint au maire chargé des affaires scolaires On l'a appelé pour lui dire que demain il y a une réunion de majorité Et dans cette réunion de majorité nous avons des ordres du jour Qui te concernent Alors que ces ordres du jour-là devaient être préparés au préalable Dans un système où les choses fonctionnent normalement C'est comme ça que ça fonctionne Dans un conseil municipal où les choses fonctionnent normalement On donne la parole au conseil municipal Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité On leur demande leur avis Après on délibère selon ses avis-là Dans un conseil municipal où les choses se déroulent normalement Avant qu'on aille délibérer Quand on nous envoie les convocations Il faut nous envoyer aussi toutes les fiches qui nous permettent de les délibérer Avant-hier quand on parle du plan de la vie Du plan de développement du contrat de ville Moi je suis désolé On me demande d'aller délibérer sur un plan pluriannuel Je ne sais pas comment ce plan-là va être budgétisé Je ne sais pas sur quel étendu foncier ce plan-là va être pris Aujourd'hui nous sommes actuellement Pour parler de la démolition ou de la construction de la CCAS à Sada Nous sommes dans une situation d'intercommunalité Aujourd'hui nous à Sada Nous sommes dans l'intercommunalité avec Mtsangamouji, Tsingoni, Chikoni, Wangani Avec Sada Donc aujourd'hui l'ancienne municipalité de Tsingoni Sous la gouvernance de M. Bonaeri Nous a Ils ont construit Là actuellement c'est bientôt livré Une maison des services sociaux Et vous croyez vraiment que la préfecture va encore financer Une autre maison des services sociaux Dans cette intercommunalité ? Je ne pense pas D'accord ? Nous avons la MJC de Mangajou Qui est presque livrée Madame le maire veut installer une CCAS à Sada D'accord ? Les locaux de cette MJC-là sont encore vides Pourquoi ne pas aller s'installer là-bas ? Pourquoi aujourd'hui ? Mais toutes ces choses-là doivent être discutées Mais il n'y a pas de discussion à la mairie de Sada Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas véritablement une démocratie qui fonctionne normalement à Sada ? On fonctionne autrement ? Il y a un déni de démocratie de la part de Mme Bamana Mme Bamana est en train de se victimiser Elle se victimise tous les jours C'est un peu ce qu'elle a fait hier ? Oui c'est ce qu'elle a fait hier C'est ce qu'elle continue à faire Moi j'aimerais juste lui rappeler Que pendant que nos ancêtres luttaient pour que Mayotte reste français Il y avait un monsieur qui était à la tête de ces gens-là Qui a lutté pour que les Mahorais puissent avoir le droit à la parole Et cette personne-là c'est son père Donc je lui demanderais juste d'essayer de se rémémorer le combat de son propre père Pour que nous puissions dire non quand il faut dire non Nous puissions donner notre avis quand il le faut Nous puissions dire oui quand il le faut Et quand les gens disent oui ou non Il faudrait qu'elle accepte Il faudrait qu'elle se pose la bonne question Pourquoi ces gens-là disent oui ? Moi je lui ai proposé Depuis le premier jour qu'elle est venue Parce que je ne vais pas me cacher Madame la maire quand elle est venue chez moi Elle m'a proposé les trois postes d'adjoint Deux des gens de Mangajou Le poste d'Idrissa Hamza L'adjoint chargé de l'état civil Pour que moi j'aille le prendre Le poste d'adjoint au maire de madame Inaya Qui est l'adjoint chargé des affaires scolaires Que j'allais donner à Moinecha Saïd Et le poste de Rahmatou Ngoumé Qui actuellement est en métropole Que j'allais donner à Fatima Hosseini Qui sont mes lieutenants Moi je lui ai dit que les Sadois ont choisi De faire de moi un opposant Une personne qui donne simplement son avis Mais pas une personne qui siège dans les directives Donc je ne vais pas prendre Comme certains l'ont fait La place des personnes élues Il faut la démocratie Ayant donné les postes à un groupe Il faut respecter ce choix de la population C'est elle qui ne respecte pas les choix de la population de Sada C'est elle qui va à l'encontre Parce que j'ai ici un papier Qui a été fait par madame le maire Qui nous donne selon sa vision de l'amitié L'opposition et la majorité à Sada Ça vous avez là devant vous Quand elle a fait ça Elle avait une majorité de 19 personnes D'accord ? Donc vous avez dans cette liste là 15 élus de l'UMP 4 du RDCM Donc c'est sa vision à elle De la majorité De la commune de Sada C'est une vision Totalement amicale Une vision totalement Omnibulée Par l'égocentrisme Du pouvoir Donc elle fait un abus de pouvoir Et je suis désolé Quand madame Bamana crie A tous les coins A qui veut l'entendre Qu'une Bamana ne démissionne pas Moi j'aimerais juste lui dire Qu'un miro ne divise pas une commune Voilà En tout cas c'est l'avantage d'être clair Miro On y voit peut-être un peu plus clair On essaiera de finir ce feuilleton Dès demain On va essayer d'inviter Le patron des frondeurs Du côté de Sada Les UMP qui ne sont pas forcément Enfin les républicains Qui ne sont pas forcément d'accord Avec Anchia On va voir s'ils veulent Et ils acceptent aussi De s'exprimer Sur un plateau de télévision Allez merci beaucoup Saïd Miro en tout cas D'être venu sur le plateau Et d'avoir répondu à nos questions C'est tout pour ce temps de parole Tout de suite La suite de nos programmes C'est moi qui vous remercie